Je vais conclure par l'exercice du droit, donc l'exploitation et ses limites. Vous avez les cessions et les licences d'une part et les actions en contrefaçon d'autre part. Alors l'exploitation, ça couvre tout. Tout. Tout, c'est-à-dire fabrication, offre, mise dans le commerce, importation, détention du produit, utilisation du procédé ou offre de son utilisation sur le territoire en question, sur le territoire couvert, l'offre, mise dans le commerce, utilisation, importation, détention du produit obtenu directement par le procédé breveté. Donc vous voyez, c'est un bloc. Limitation et exception. Possession personnelle antérieure. Exemple, enveloppe solo. Oui, mais moi, c'est exactement la même chose. Bon, vous pouvez exploiter tout seul si vous êtes capable d'exploiter tout seul. Très souvent, vous n'êtes pas capable d'exploiter tout seul. Vous avez eu l'idée géniale, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais possession personnelle antérieure. Exploitation à des fins d'expérimentation. Ah, le brevet est sorti. J'ai le texte. J'ai ici les modalités. Eh bien, dans mon laboratoire, je peux reprendre toute la technologie de ce brevet pour travailler dessus et pour faire autre chose. Et je n'ai pas le droit de l'exploiter et d'en tirer des bénéfices. Donc c'est ce qu'on appelle l'exploitation à des fins d'expérimentation. Parce que si ça, ça n'était pas possible, il n'y aurait plus de science, il n'y aurait plus de technologie, il n'y aurait plus d'industrie. Il faut... On ne crée rien à partir de rien. On crée en améliorant sans cesse ce qui existe déjà. Là, on parle de cession ou de concession de licence. Je prends le cas d'une entité publique, d'un laboratoire universitaire. Bon, ben voilà, j'ai inventé quelque chose. J'ai mis au point un brevet. Mais mon job en tant que chercheur universitaire, c'est de chercher. Ce n'est pas de faire de la gestion d'affaires. Donc je confie ça à quelqu'un d'autre. Alors je peux le confier à un service qui va s'en occuper. C'est un petit peu comme un syndic de copropriété qui va s'occuper de la gestion des biens, gestionnaire de biens. Comme je vous disais tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir déposé un brevet. Il faut aussi, après, s'en occuper. Si vous n'en occupez pas, dans le pire des cas, si vous déposez un brevet et si vous n'en faites rien pendant trois ans, au bout de trois ans, il tombe dans le domaine public. Ça a été le cas de nombreux centres de recherche public qui, comment dire, inventaient, innovaient et qui, dans leur rapport d'activité, disaient, on a déposé ces brevets. Vous les avez déposés, mais vous n'en avez rien fait. Donc là, il y a obligation de faire quelque chose avec. Alors, si vous n'avez pas le temps ou si ce n'est pas votre vocation, eh bien, vous vous en défaites. Et vous vous en défaites de deux façons. La première est libératoire et, sans souci, après, vous vendez. C'est la cession, d'accord ? Contrat de vente. La deuxième est intéressante aussi. C'est la location. C'est la licence. Mais si vous avez des licences, il faut quelqu'un qui s'en occupe pour toucher les royalties, etc. Donc, c'est de la gestion. Il y a de la veille et il y a de la gestion. Voilà. Donc, on va parler de cédant et de cessionnaire ou de concédant et concessionnaire pour la licence ou breveté et licencié. Et enfin, vous avez les actions en contrefaçon. Donc, la saisie en contrefaçon. Là, le brevet a été délivré. Vous constatez une infraction. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui la constate, quelqu'un qui s'en occupe, qui la constate. Donc, il y a assignation, tribunaux compétents, jugements, appels et cours de cassation. Et là, on est véritablement dans le civil. En France, c'est un tribunal et un groupe de magistrats spécialisés à Paris qui s'en occupe. Premièrement, le contrefacteur n'est pas toujours un ennemi. Vous êtes faible. Vous êtes contrefait par quelqu'un. Eh bien, vous allez voir ce quelqu'un en lui disant, vous choisissez. Soit on va au tribunal. Mais moi, ça va me coûter cher. Ça va durer longtemps. Je ne suis pas sûr. Vous êtes très fort. Bon. Soit on collabore. Donc, nous, vous nous avez contrefait. Ça veut dire que vous avez puisé dans notre savoir-faire. Si vous voulez, on travaille ensemble. Sinon, ça peut vous coûter cher. Ça nous coûtera cher. Mais ça peut vous coûter cher aussi. Donc, on peut avoir avantage. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'INPI. Le contrefacteur n'est pas forcément l'ennemi public numéro un. Et à ce propos, et je finirai là-dessus, vous avez ce que l'on appelle les patent trolls. Donc, les trolls, c'est quoi ? Ce sont des nains de jardin. Vous savez, ces petits personnages qui sont dissimulés derrière les buissons. Vous ne les voyez pas trop. Qui sont ces gens ? Eh bien, ce sont des sociétés qui n'ont absolument aucune matière grise. Ils n'ont aucune compétence. Simplement, ils font de la veille. Ils repèrent les inventeurs et en général, les inventeurs faibles. Ils vont leur dire, ben oui, ce n'est pas mal ce que vous avez fait. Mais bon, vous ne savez pas vous y prendre. Écoutez, voilà. Je vous achète votre invention. En général, pas très, très chère. Et puis, je la mets dans un tiroir. Et là, après, je vais guetter les gros. Les gros, par exemple. Un grand fabricant de téléphones portables que je ne nommerai pas. Il a sorti un nouveau modèle. Et puis, dans le nouveau modèle, il y a, parmi les 518 composants, il y en a un. Ah ben, celui-là, oui, il est là. Voilà. Bon. Alors, deux choses. L'une, je vous mène au tribunal. Ça va faire une très mauvaise publicité pour vous. Ça va vous coûter très cher. Ou bien, on négocie. Et donc, ce sont des sociétés qui se font beaucoup d'argent avec des petits détails, des petits détails qu'ils stockent, qu'ils ressortent au dernier moment chez les gros, en face des gros, pour faire les bénéfices. Alors, on a... Certains vous diront, ils sont nocifs, il faut lutter contre eux. Et puis, d'autres vont vous dire, ben, heureusement qu'ils sont là parce que ça favorise l'innovation, l'inventivité. Voilà. Bon, enfin, c'est extrêmement ambigu. Mais il faut savoir que ça existe. Ça fait partie des... Comment dire ? Des arguments qui concluent un petit peu cette présentation.